bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel alors aujourd'hui un petit dessert italien ça change ça faisait longtemps c'est la panna cotta donc là c'est la version classique à la vanille et vous allez voir qu'on peut customiser tout ça c'est très facile à faire c'est parti alors on va commencer cette recette avec la gélatine donc vous la découpez un petit peu vous la mettez dans un bol avec de l'eau et vous la réservez elle va ramollir pendant dix minutes pendant ce temps là on va fendre les gousses de vanille en deux et avec le dos du couteau vous allez venir gratter pour récupérer les graines on continue en prenant une petite casserole et là sur un feu moyen on va ajouter la crème liquide entière attention je précise c'est bien de la entière ne prenez pas de la léger ça marchera pas on y ajoute la vanille moi j'ai rajouté les gousses vous n'êtes pas obligé vous pouvez les garder pour votre sucre si vous voulez on continue en y ajoutant donc le sucre j'ai pris du cassonade mais vous pouvez prendre un autre sucre et là on va mélanger tout doucement sur un feu moyen et ensuite on va augmenter le feu jusqu'à avoir une petite ébullition voilà donc là sur la vidéo on voit bien que l'ébullition apparaît à ce moment là vous coupez le feu vous allez essorer votre gélatine vous l'écrasez entre vos mains pour en retirer l'excellente d'eau vous l'ajouter à votre préparation de crème et elles font instantanément vous allez voir c'est très rapide vous mélangez un petit peu et ensuite c'est pratiquement fini vous allez verser tout de suite en fait votre panna cotta dans des verrines alors pensez à mettre un film plastique un film alimentaire en fait avant de placer tout ça au frigo pour au moins quatre heures il faut vraiment que ça fige le film alimentaire voilà c'est bien parce que si vous avez un fromage qui sent fort et ben ça évitera que la panna cotta prenne le goût je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais moi j'ai toujours du fromage dans mon frigo qui sent trop trop fort donc voilà il vaut mieux mettre un film alimentaire alors pendant que la panna cotta fige au frigo va préparer le coulis comme ça ce sera fait donc vous mettez les fruits rouges que vous souhaitez peu importe et ensuite on y ajoute le sucre et tout ça on va le porter à ébullition alors c'est très rapide quand ça commence à compoter voilà mousser hop vous éteignez le feu et vous allez simplement mixer le tout et une fois que c'est mixé vous allez prendre une petite passette et voilà vous allez retirer toutes les graines et en fait vous vous aidez d'une cuillère d'une spatule pour gratter le fond de la passoire et vous allez voir vous allez obtenir un hectare de fruits rouges comme sur la vidéo et c'est tout simple donc ça ensuite vous le mettez au frigo pareil vous mettez un film alimentaire alors revenons au panna cotta donc là ça y est ça fait quatre heures qu'elles sont au frais donc elles ont bien figé c'est pour ça que je penche autant le pot c'est pour vous montrer donc vous pouvez manger directement dans le pot même démouler avec un petit couteau hop et voilà c'est à vous c'est à vous de voir la décoration vous voulez faire ensuite moi j'en ai fait miel et noix j'ai utilisé aussi mon coulis de fruits rouges attention qui est bien frais ne le versez pas chaud j'ai mis de la crème de marron sur une autre et voilà vous pouvez aussi manger nature vous pouvez faire ce que vous voulez mettre des bonbons du chocolat râpé on peut le manger comme on veut voilà maintenant je vais vous montrer comment en fait la texture comment ça donne dans le pot donc voilà c'est assez assez gélifié mais en même temps c'est léger c'est très frais et c'est très parfumé franchement j'ai adoré voilà j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à faire la recette vous pouvez m'envoyer une photo sur facebook en cherchant choc-miel vous pouvez me suivre sur instagram en cherchant aussi choc-miel ou sur twitter en cherchant choc-miel cooking n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501